Hey ! Coucou mes petits cuis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vu que Anne-Élysée est sortie il y a quelques jours, j'ai eu envie de relooker les principaux ados des Townies, des mondes du jeu, tels que les Gothiques par exemple avec Cassandra, pour leur donner un tout nouveau style avec le CAS de Anne-Élysée. C'est parti, on va aller voir ce que ça donne. Voici Cassandra Gothique, nouvelle version, puisque si vous n'êtes pas encore au courant, les Sims ont décidé de remanier la tronche des Townies, dont les Gothiques. D'ailleurs regardez Sonia, à quoi elle ressemble désormais. Bon moi honnêtement je préférais l'ancienne, elle je la trouve plutôt quelconque. Mais c'est pas à Sonia qu'on s'adresse aujourd'hui, c'est à Cassandra. Cassandra qui a été refaite, alors je la trouve beaucoup plus mignonne pour le coup. Et par contre on va revoir son style, un petit peu donc Gothique Black, elle a quoi comme trait ? Elle est créative et morose. Et bien on va essayer de matcher son look avec sa personnalité grâce au pack Anne-Élysée. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui choisir comme coupe de cheveux ? Ça, bof, parce que ça fait un peu choucroute sur la tête, ça j'aime beaucoup. Ça c'est très mignon, ça ça fait très première de la classe fille sage. Ça c'est pas mal du tout, c'est très mignon. Ouais, cette coupe là malheureusement je la trouve un peu ratée. Celle-là elle fait très sage, celle-là elle est cool, celle-là je pense que ça lui ira pas du tout. Et quoi que celle-là, ça lui donne un petit style bien sympa quoi, j'aime bien avec les lunettes. Ouais, bon alors les seules lunettes que nous avons avec l'Anne-Élysée ce sera ça. C'est pas vraiment le style de Cassandra. Je vais peut-être enlever ça et remettre avec le jeu de base. Et vous avez d'autres lunettes, donc elle avait ces grandes lunettes là. Ouais, après ça coupe de cheveux un peu garçonne, mais elle a un joli visage, donc ça lui colle plutôt bien. Écoutez, on va rester sur ces lunettes là parce qu'elles sont vraiment très sympas. Est-ce que tu as peut-être des boucles d'oreilles à mettre ? Ouais, ouais ouais. Alors avec Anne-Élysée, il y en a pas, mais nous en avons avec le jeu de base. Peut-être juste des boucles comme ça, ou peut-être des anneaux. Ouais, voilà, ça rajoute un petit truc. Ensuite, en haut, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Quelque chose de noir, d'un peu gothique évidemment. Oh, ça c'est pas mal ça, pour la petite fille sage qu'elle est. J'aime bien parce qu'avec sa coupe de cheveux complètement garçonne, ça fait hyper moderne, ça fait hyper sympa. Et ça colle pas avec le look un peu première de la classe, je trouve. Ouais, je sais pas trop. Oui, alors. Bon, il y a ce haut là qui pourrait coller, qui est un petit peu... Voilà, qui recouvre pas mal de choses. Ah, il y a peut-être ça, mais bon, on voit le soutif en dessous. Du coup, je suis moins sûre. Il y a pas mal de trucs noirs qui pourraient coller, mais... En vrai, je vais lui laisser ça. Qu'est-ce que tu as en bas à me proposer ? Pas mal de petites choses. On pourrait le faire ça, mais on est loin du caractère un peu gothique. Ah, le damier ! Ça passe, le damier en fait. Je lui ai enlevé ses chaussettes et ses chaussures, parce que là, ça me parasite la vue. On a le noir, et est-ce qu'on n'a pas en carreau ? Ah ouais, on a avec rouge. Eh ! C'est dommage, j'aurais bien kiffé en carreau. Mais damier, c'est pas mal. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Non, je suis d'accord que le damier, c'est ce qui va le mieux. En fait, qui rajoute un petit peu un côté marginaliste. Je trouve marginal plutôt que marginaliste, n'importe quoi. Au niveau des chaussures, j'ai rajouté le jeu de base, parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose. Elle avait des petits mocassins. Effectivement, j'ai que du jeu de base. Parce qu'on n'a pas grand-chose avec Anne-Élysée. On n'a que ces chaussures-là. Et en plus, il y a une couture jaune. Qui font un peu des Doc Martens, sans en être. Donc je ne suis pas très convaincue. Je pense que je vais rester sur mes talons habituels noirs. Ça lui fait un look de ouf. J'aime beaucoup. Par contre, on va peut-être accentuer avec le maquillage, effectivement. Qu'est-ce qu'on a de sympa à lui proposer ? Le jeu de base est Anne-Élysée. Anne-Élysée, nous en avons quelques-uns. Ouais. Ah ouais, le Smoky Eyes, comme ça, c'est vraiment cool. En crayon, on en a. On en a deux. Ah ouais ! Ça le fait de ouf ! Ou alors celui-là ? Non, non, celui-là, il est canon. Je n'avais pas fait attention. Il est trop bien, ce eyeliner. Je vais essayer de me le faire. Ça, ce n'est pas une idée de vidéo, ça, les enfants. Vous poussez le pouce en l'air et le commentaire si vous voulez une vidéo maquillage. Ah ! En rouge à lèvres, peut-être qu'on peut lui mettre un petit truc. Ouah ! Ah ouais ! Soit rouge comme ça, soit un peu plus... Ah non, mais j'aime trop. Mais ça lui va trop, trop bien, en fait. Je suis fan, là. Je suis archi-fan du look de Cassandra. On dirait pas du tout Cassandra gothique et c'est ça qui me plaît. En access, on n'a pas grand-chose, en tout cas avec Anne-Élysée. Et pour les ongles, bah écoutez, vu qu'on n'a pas avec Anne-Élysée... Ah, voilà. Les ongles noirs avec le French blanc, c'est parfait. Ouais, non, c'est vraiment parfait. Ça, ça colle tout à fait à son style. Je suis ravie, elle est trop bien. Je vais lui ajouter une petite tenue quand même en plus. Avec Anne-Élysée, tant qu'à faire, hein. Parce que... Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Alors, la petite robe... Avec les papillons, ça colle pas trop trop, même s'il aimait la robe et mignonne. On pourrait lui mettre cette combi à paillettes, hein. Mais pour aller en cours, peut-être un peu trop extravagant, pour le coup. Bon, en essayant à peu près toutes les tenues en noir, je me dis soit je mets ça, qui est sympa. Soit je mets ça. Et en vrai, en vrai, en vrai, peut-être que je vais mettre ça. En vrai, peut-être que je vais mettre ça. Le côté un peu loose, recouvert et tout. J'aime plutôt bien. Alors, plutôt les colors résilles. Moi, je les vois bien résilles, là. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien Cassandra Gothic. Franchement, relooking, vraiment cool. En tout cas, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi. Deuxième ado que j'ai envie de relooker, c'est Sophia Bjergsen. Parce que, bon, elle est mignonne, mais là, il y a besoin vraiment d'art-looking. Bon, déjà, en premier lieu, j'avais jamais remarqué que ses yeux étaient aussi chelous. La pauvre. Au-delà aussi de la tête, les sourcils. Ça va pas du tout, ma chérie. On va te les remettre. J'ai vraiment envie de retoucher son visage, mais je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Je vais te changer juste sa couleur de sourcil. Ouais. Voilà, on va te les mettre un peu plus sympa. La vache. Non, mais ouais, enfin, les sourcils, ça va quand même pas. Enfin, elle a une tête très bizarre. Bon, on va dire que c'est ok. Au niveau des cheveux. Bah, pareil, cette coupe-là, c'est bizarre. Elle est chelou. Ça, ça lui va pas trop. Ça, ça pourrait bien lui aller. Bon, le maquillage est à revoir entièrement. Ou ça. Ah, ou peut-être ça. Elle a des yeux, mais ils sont trop chelous, en fait. Non, je lui mettrai ça. Je lui mettrai ça. Je lui en vais sans maquillage complètement. Parce que là, il faut tout revoir. Et on va à la remaquiller, la petite. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre ? Un rose vert. Peut-être violet comme ça. Ah, c'est joli, ça. Voilà. Pas trop fort non plus. On va te mettre quelque chose qui remonte les yeux. Parce que là, ma cocotte... Ouais. Non, surtout pas. Il en faut pas sous le dessous de l'œil. Parce que son œil est assez chelou, quand même, déjà. Non. Plus comme ça. Comme ça. Écoutez, ça, peut-être. Ouais, ça. Allez, on va mettre ça. Ça lui change déjà un petit peu son visage. Au niveau des joues. Bon, je vais lui remettre un petit peu. Voilà. Pas trop fort. Juste un petit bon mine. Le rouge à lèvres. Petit rouge à lèvres. Peut-être un peu discret. Voilà. Voilà. Bon, elle est mignonne. De loin, elle est mignonne. De loin, en boucle d'oreille, en vrai, bijoux, tout ça. Je sais pas encore. Je vais lui enlever pour l'instant. Elle a quand même un petit look de visage. Un petit peu quand même mignonne. Elle fait partie du groupe des modèles. Donc, elle est censée être jolie, mignonne. Et en même temps, un peu stylée. Peut-être que ce genre de haut, lui, irait plutôt bien. Le côté rose, bonbon, tout ça, pastel. J'avoue que ça lui va plutôt pas mal. La première couleur, lui, elle est plutôt bien. Je vais voir ce qu'il y a en bas pour aller avec. Et écoutez, je pense que ce pantalon, encore une fois, est très bien. Avec les mêmes codes couleurs qu'en haut. Vous allez me dire, bah dis donc, t'as pas été chercher là, t'as pris le même pantalon que Cassandra. En bracelet, peut-être, lui mettre quelque chose d'un peu simple. Voilà, quelque chose de blanc. Et en chaussures. Je suis pas fan des chaussures d'Anne-Élysée. On va rester sur le jeu de base. Moi, par défaut, je mets toujours les talons. Voilà, je pourrais lui mettre les talons. Et ça roule ma poule, quoi. Mais elle a des énormes pieds, ou c'est moi ? Parce que ça fait pas beau du tout, là. Ah, madame, elle a des énormes pieds, hein. La pauvre. Bon, pour la première tenue, je lui ai mis ses petites sandales, là. Elle a un pied, mais gigantesque. C'est très, très moche. Et on va lui mettre une deuxième tenue, encore complet. Qu'on va pouvoir lui... Alors, je pense que là, le petit look prépie comme ça, ça lui va, mais à ravir. Cette tenue comme ça, c'est parfait pour elle. C'est typiquement elle, ouais. Je pense que je vais taper dans la... Oh là là, avec des couleurs comme ça. En violet, vert. On ne sait plus. Oh, parfait. Avec les petites fleurs bleues. C'est nickel. Je vais lui mettre quand même des collants. Soit des collants opaques comme ça. Peut-être que... Collants blancs comme ça. Bon, ça revient au même, hein. On ne voit pas de différence. Ou comme ça. Une espèce de legging. Il faut rester toujours un peu dans le sage. Bon, ça fait qu'elle est très couverte aussi, encore une fois, mais... Ouais. Bon, je ne vais pas lui mettre des résilles blancs, quoi. Ce n'est pas son style du tout. Donc, on va passer là-dessus, et en chaussures. Madame a des grands pieds. Bon, la seule chaussure sans talons que nous avons, c'est ça. Ce n'est pas l'idéal. Mais je trouve que c'est un petit look mignon. Enfin, franchement, je la trouve beaucoup plus mignonne maintenant. Bon, elle a perdu son côté un peu modèle, joli. Ça va, en vrai. Elle est mignonne. Bon, vous validez pour Sophia ou pas ? Prochain lycéen à être looké, ce sera Jeb Harris. Jeb que l'on connaît. Évidemment, parce qu'il a son sac sur la tête. Mais si on lui enlève son sac... Bah, en vrai... Là, il fait très très carré, mais en vrai, il n'est pas aussi moche, quoi. On commence avec la coiffure. Nous en avons quatre. Non, ça ne lui va pas vraiment... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas trop mal non plus. Et à celle-ci. Bon, je pense que ça va être vite vu. On va partir sur cette coupe-là. Ça lui va quand même pas mal. Je vais lui changer peut-être sur ça. Il a... Ouais, 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 ouais. Non, mais on dirait que... Voilà, il se serait amusé à faire des sims un peu chelous. Ouais, bon, on va dire comme ça. Jeb a une tête et des cheveux. Au niveau vêtements, on va le relooker également. On peut lui mettre cette chemise-là qui est pas trop mal. Il est quoi ? Il est morose et bienveillant. Et il cherche son âme-sœur. C'est mignon, c'est un romantique en plus. Il est chouchou. Mais comme c'est une grosse brute, c'est qu'il est assez carré quand même. Oh, ouais, ouais. Quand même, je pense qu'on peut partir sur le côté un peu sportif, football américain et compagnie. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce haut-là, cette chemise. Je vais peut-être rester là-dessus. Et en bas, un petit pantalon doré. Non, je déconne. On va peut-être partir sur... Voilà, pas du jean rapiécé parce qu'on a déjà ça en haut. Quelque chose d'un peu plus cool. On a des peintures de jogging, un pantalon, un peu de costume. On a différentes longueurs et différentes largeurs. On pense à un costume. Nous, on a un jean un peu pas de def. Un truc un peu peinturé. Voilà, on a des jogging. On a quelques-uns quand même. Soit un fût comme ça de jogging un peu, voilà, en mode ville. Peut-être celui-là. Au noir, mais noir, il y a toujours la petite bande sur le côté. Il faudrait que ça matche. On a carrément réussi avec des carreaux. Tu as oublié les tigres. Incroyable. Ou plutôt classique avec ce pantalon de costume. Mais ça cale bien, je trouve. Ah ouais, j'aime bien, moi. Avec le haut un peu original et puis le bas beaucoup plus sobre. En chaussure, bon, bah on n'a pas trop trop le choix. Allez, je veux bien te mettre ça. Ça match plus ou moins. Et du coup, en seconde tenue, allons voir ce qu'il y a dans les corps entiers. Ouais. Bon, ça c'est bien pour l'hiver. Ça c'est la remise de diplôme. Et après, on a la tenue du sportif. Ce qui peut être pas mal. J'aime bien ces couleurs-là. Je pense que c'est les couleurs de base du lycée. Et donc, je vais les laisser et je vais mettre peut-être des petites baskets que nous n'avons pas. Voilà, avec une petite paire de baskets du jeu de base. Et notre Jabari, ça a été relooké. Je trouve qu'il a quand même une meilleure fière allure comme ça. C'est un peu mieux. Allez, on passe au suivant. Dernier ado à se faire relooker, ce sera Wolfgang Moonmunch. Qui est, sur ma partie découverte, un sale con. Vous voyez qu'il est morose méchant. Enfin bref, il a tout pour plaire. Regardez-moi cette tête. Il donne pas envie d'être ami avec lui. On va devoir le relooker quand même. Commençons par le commencement avec sa coupe de cheveux. Qui est ce qu'elle est. Mais avec... Avec un élicé, je suis pas sûre que ça lui aille. Euh, non, pas du tout. À la limite. Avec les cheveux colorés comme ça. On peut se dire qu'il a voulu se démarquer. Il a vraiment une sale tête. C'était un truc de malade en fait. Il faudrait le relooker mais en lui refaisant une autre tête. Côté un peu marginal avec du rose. D'accord. Puis alors, il a envie de vous tuer avec ses yeux. Je vais lui changer aussi la coupe de couleur de ses sourcils. Et lui changer un petit peu la forme de ses sourcils. Comme vous avez constaté que je commence à le faire un peu beaucoup. Sans trop lui changer son regard. Mais bon, de toute façon, on pourra faire faire des miracles. Ok, en accessoire. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre ? Des anneaux, ouais. On n'a pas beaucoup d'accessoires avec un élicé. On va se contenter peut-être, peut-être, peut-être. Finalement avoir un peu de barbe. Je vais lui mettre en brun également parce que sinon ça se voit pas. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien le côté un peu. Le pas frais du matin. Avec ses cheveux de couleur et tout, c'est pas mal. Allez, on va passer au look. Ouais, cette veste, elle est cool. En gros, ça pourrait être pas mal. Alors regardez avec ce haut-là de jogging. C'est le rose et il est relié à ses cheveux. C'est merveilleux. Un polo comme ça, ça va pas. Je pense que celui-là non plus va pas trop matcher. Une chemise transparente. Ça fait un peu cuire moustache. Ouais, on sait pas. Je trouve que ça pourrait très bien lui aller en fait. C'est un meuil qui refoule son homosexualité en étant très agressif avec les autres. On a aussi cette petite chemise type Babacool hippie un peu transparente qui est plutôt pas mal. Bon, sur lui, pas trop trop. Il a ça aussi. Mais en vrai, la petite chemise transparente, pour aller au lycée, c'est un peu chelou. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien ça avec les rayures et tout. C'est assez rigolo. Ça lui ressemble. Ou alors ce jean rapiécé là. Je trouve qu'il est assez sympa, même avec d'autres couleurs. Je vais lui choisir cette couleur-là. Et au niveau des chaussures, on est très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a comme chaussure. Peut-être en prendre d'autres. Bon oui, celui-là, c'est très bien. Je vais pas changer son maquillage d'ailleurs. Je vais lui enlever. Oh la vache ! Il a des tout petits yeux de fouine. Ah oui, effectivement, ça lui allait bien, le trait d'eyeliner, au final. Pas vers le bas, parce que ça lui va pas, mais ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est dommage que j'aurais voulu lui mettre des piercings, mais si là je me contente de analyser les jeux de base, je peux pas tout faire. Mais en vrai, en vrai, je lui aurais rajouté quand même du piercing à l'arcade et au nez, évidemment. Peut-être double anneau... Double anneau ici. Ah ouais, et puis aux oreilles aussi. Aux oreilles, je rajoutais les trucs comme ça. Ah, je pense que là, niveau marginalité, est pas mal. Bon, on va dire que j'ai un peu triché, que j'ai rajouté des trucs. Et en seconde tenue, voyons, je pense que j'abandonne. Et je vais repartir sur la petite chemise transparente, qui est plutôt pas mal, et que je trouve qu'il lui va plutôt bien. Et on va lui rajouter un pantalon. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? On peut lui coupler avec un pantalon de smoking. Au niveau couleur, on est un peu limité. Je vais rester sur ce pantalon-là. Et au niveau des chaussures, on va choisir quelque chose de plus... Un peu plus classe. Ces petites chaussures-là, bottines à lasser, sont très bien. J'aime bien le nouveau World Gang. Je trouve qu'il a du style. Là, franchement, il donne toujours pas envie de lui parler. Mais au moins, il a un vrai look. Et voilà, pour nos 4 ados relookés, je vous remontre un Cassandra gothique, Jeb Harris, Wolfgang Munch, et Sophia Bergsen. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez un. Deuxième volet, pourquoi pas. Peut-être avec un autre thème, peut-être avec un autre pack. Pourquoi pas, n'hésitez pas. Partage, like, commentaire. C'est le meilleur des soutiens pour faire connaître ma chaîne et la faire remonter dans les statistiques YouTube. Bien sûr, le petit mot de la fin que vous l'attendez, ce sera concombre. Voilà, vous m'avez un petit concombre dans votre commentaire pour me dire que vous avez vu jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501